Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois dans ce programme Alpha très intense, merci infiniment. Je me devais de reprendre à quelqu'un, mais je pense que je le ferai par vidéo, ça pourrait aider beaucoup de personnes à la fois en tout cas. J'espère que vous allez bien, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, ça se voit. Voilà, on va faire très vite, on va faire du temps, du tout. D'accord, premièrement il faut comprendre une chose. La bonne compagnie est meilleure que la solitude. Être accompagné c'est mieux qu'être seul. Mais la solitude est supérieure de loin que la mauvaise compagnie. La bonne compagnie est très bien, c'est agréable, c'est généreuse, c'est super, c'est bon. Mais la solitude est meilleure, de loin meilleure que la mauvaise compagnie. Ceci est applicable dans beaucoup de choses, dans les amitiés. Vous avez besoin des bonnes amitiés, des bonnes amitiés qui vous avancent. Les amitiés constructives, les amitiés de progrès. Vous savez ce qui me dérange aujourd'hui ? On le voit et on l'expérimente, moi je l'ai expérimenté moi-même aussi personnellement. Les amitiés avec des hommes, mais on a l'impression que ce ne sont pas des hommes. Ce sont des amitiés basées sur la zizanie, la jalousie, la calomnie, le mensonge. Les amitiés basées sur les histoires de la vie des autres, le mariage des autres, leur façon de gagner de l'argent. Ce ne sont pas des amitiés. Comment il fait pour gagner de l'argent ? Ce n'est pas ton problème. Un vrai ami n'a pas besoin de savoir combien tu gagnes, absolument pas. Il s'en fout du moment que tu as un bon ami, vous racontez des belles histoires, vous riez, vous êtes bien, vous êtes généreux, vous entraînez, c'est tout. Il ne veut pas savoir. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que tu fais comme argent ? Que tu roules dans une Mercedes ou dans une BM. Il s'en fout du prix que tu as payé. Du moment que c'est son ami qui l'intéresse. Quand vous avez des amis qui comparent leur vie à votre, ils viennent chez vous à la maison pour voir ce qu'il a chez lui. Pour aller améliorer chez eux et dire, finalement pour dire, il n'a rien de mieux que moi. Il vient chez toi pour examiner ce que tu as chez toi à la maison. Il va se battre. Il va faire des pactes avec du diable pour avoir tout ce que tu as à la maison. Pour finalement dire, il n'a rien de mieux que moi. Nous sommes la même chose. La bonne compagnie est meilleure que la solitude. Mais la solitude est de loin meilleure que la mauvaise compagnie. Applicable aussi dans vos relations amoureuses. Cherchez des gens bien. Des gens qui vous aident à évoluer, à progresser. Des gens avec qui vous pouvez parler. Si vous ne pouvez pas parler, vous n'avez rien. Ne parlez pas votre temps. S'il n'y a pas de respect. Le respect. C'est-à-dire, je t'écoute. Tu m'écoutes. On discute. Vous n'avez rien. Ne parlez pas votre temps. La bonne compagnie est bien meilleure que la solitude. Mais la solitude est de loin meilleure que la mauvaise compagnie. Numéro 2. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande de l'aide. D'accord ? Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande de l'aide. Oh, je suis en difficulté. Aide-moi. Ce n'est pas à n'importe qui. Ce n'est pas auprès d'importe qui qu'on part demander de l'aide. Au fait, il y a des situations où tu es vraiment en difficulté. Mais tu te tais. Tu vis avec sa seule. Il y a des gens sur Terre aujourd'hui. J'ai compris. Vous pouvez aller manger ensemble. N'est-ce pas ? Vous allez manger ensemble. Ils sollicitent de payer ton plat. Ah, je veux payer. Moi, je veux régler la facture. Tu le laisses régler la facture. Mais dans l'avenir, il dira aux gens. Ah, lui, qu'est-ce qu'il va me dire ? D'ailleurs, je l'ai acheté à manger. N'est-ce pas ? Lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Je l'ai soutenu. Je l'ai acheté à manger. Vous voyez ? Il ne dira pas qu'il a demandé de payer ton plat. Il dira que je l'ai aidé dans la vie. Lui, qu'est-ce qu'il va me dire ? Je l'ai aidé dans la vie. Je l'ai aidé dans la vie. Faire très attention. Je suis une fois parti chez quelqu'un. Je suis une fois parti chez quelqu'un. Arrivée chez lui, je partais. Oh non, c'est vous. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Il faut manger. Ah, c'est vous. Il m'a supplié de m'asseoir. Oh, maman a déjà préparé. Je me suis assis. J'ai mangé. J'ai parti. Quelques temps plus tard, j'ai entendu des gens. Ah, mais lui, il venait manger chez moi. Il venait manger chez moi. Il venait manger chez moi. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'il faut demander de l'aide. Une fois que tu es vide, tu restes avec ton vide là, comme ça. Il ne faut pas être les gens d'hommes qu'on voit ici. Les gens qui courent derrière les gens. Ce sont des mendiants en cravate. Mendiants en pantalon, chemise bien sapée. Mes mendiants. Oh, mon chef, mon boss. Ce n'est pas une vie. Il n'y a pas d'honneur. En fait, pour moi, l'argent sans dignité, tu n'as rien, tu es un pauvre. Donc, je te vois nu. Tu n'es personne. De l'argent doit être gagné avec honneur et dignité. L'argent, ce n'est pas ce mot on a vu une voiture maintenant, on a acheté. Non, c'est quel argent ? C'est venu d'où ? Supplication, mendicité, manigance, contre-feillité, illogique, vol. Un homme, ce n'est pas ça. Bon, ça, c'est aussi les prostitueuses qui achètent des maisons. Prostitueuses, oui, c'est ça. C'est la même chose. Le même degré. Il faut être un vrai homme. Débout sous ses bottes. Un vrai homme. Ce n'est pas auprès de n'importe qui. Deux fois, il faut dormir affamé. Mais tu gardes l'honneur. Parce que l'honneur, quand on perd son honneur, c'est difficile à récupérer. Il y a des gens près de qui on peut demander en cas de difficulté. Il y a des portes où on ne frappe pas, même si on est en difficulté. On reste serein, on reste fort. On continue à se battre parce que demain serait un jour meilleur. Je peux comprendre dans la vie quelquefois, il faut demander. Quelquefois, il faut demander. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous n'avez absolument rien, quelquefois, il faut demander. Mais on ne peut pas faire de ça une carrière. Parce qu'il y a des gens, il y a des mendiants de carrière. Il y a des pays, surtout en Afrique centrale, vous verrez, il y a un pays spécifique là-bas. Les gens sont des mendiants. Des mendiants en cravate. En fait, les mendiants dans le passé, on voyait les mendiants dans les coins de rue, accroupés en train de demander. Aujourd'hui, les mendiants sont en cravate, chemise-cravate. Mais mendiants, boss, chef, patron, cherchant son bol de riz. Aucune valeur, aucun sens de dignité. Ils sont prêts à n'importe quoi. Si on leur demande de s'accroupir comme ça, ils le feraient. Pour l'argent, ils peuvent faire n'importe quoi. Un homme, c'est un homme d'honneur. Un homme de dignité. Un homme est celui qui te dirait tu peux garder ton argent, mais tu ne vas pas te foutre de ma gueule. Là-bas, par contre, non, 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 foutre de ma gueule, donne-moi l'argent. Émilie ma femme, donne-moi l'argent. Émilie ma mère, donne-moi l'argent. Un homme, ce n'est pas comme ça. Un homme doit être fort devant la porte de sa maison. Tout celui qui se lève pour toucher sa femme ou sa maman ou son enfant, voilà, c'est la cata, c'est le dégât inacceptable, intolérable. Peu importe non à tout ce qui te donne un sentiment d'inconfort. Non à tout ce qui ne s'assied pas bien avec tes valeurs. Non à tout ce qui ne correspond pas à ce que tu es. Et croyez-moi, les gens vous haïront pour ça. Les gens vous diront il se prend pour qui, il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Il pense que lui, il est arrivé. Parce que tu dis non aux choses qui ne correspondent pas à ce que tu es. Tu perdras des amis, t'en fais pas. Quand tu diras non, tu perdras des amis. Quand tu t'opposeras à ce qui ne correspond pas à tes valeurs, tu perdras des amis. Lui, il pense qu'il est meilleur et lui, c'est un orgueil. C'est comme ça. Habituez-vous à ça. Il faut s'habituer. La vie est un combat. Une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Selon vos valeurs. C'est vous qui déterminez ce qui est acceptable ou pas. Beaucoup de gens vous mettront la pression sur la manipulation. Tu vois, nous sommes frères. Est-ce que tu peux me donner la voiture ? Non. Il faut dire non. C'est ma voiture. Moi, je me souviens à longtemps, il y a un ami à moi, Osvaldo. Osvaldo, c'est un Angolais. On était dans un pays étranger, un pays évolué, évidemment. Un pays évolué. Nous sommes arrivés là. Osvaldo avait une très belle voiture. Je me souviens, je lui ai demandé à l'époque, Osvaldo, est-ce que je peux me prêter la voiture ? Mes intentions, c'était évidemment, en partant, cherchant, comment dire, m'amuser, tout ça pour impressionner les femmes, je serais en train de rouler dans la voiture d'Osvaldo. Osvaldo, son papa, c'était un grand monsieur. Il avait beaucoup d'argent et tout le bazar. Osvaldo m'a dit, mon cher, non, je suis désolé. Je ne peux pas te donner la voiture. Pourquoi il ne peut pas me prêter sa voiture ? Mais après, j'ai compris. Il avait raison. Et si je partais avoir un accident dans sa voiture, qu'est-ce qui arriverait ? Finalement, tu diras quoi ? Tu veux me faire payer, mais nous sommes amis. Non. Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir dire non. Non, je ne donne pas ma voiture. Je te respecte. Nous sommes amis, mais ma voiture, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te la prêter. Moi, j'ai connu des expériences où je partais chez quelqu'un, mangeais lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'étais en difficulté. À un moment, il m'a dit, mon cher, tu ne peux pas commencer à venir manger chaque jour ? Je sais, ça se fait bizarre pour beaucoup de personnes. Non. Nous, ici, on vit en calcul. Donc, tout est calculé. Au nom du respect, nous ne sommes pas riches. Mais tu ne peux pas venir manger. Tu peux venir chaque jour. Mais manger, c'est compliqué. Bon. Pour beaucoup de personnes ici, on trouve, mais à manger, c'est quoi ? Non, attendez. À manger, c'est vrai. C'est quoi ? À manger, c'est vrai. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Seulement, ce n'est pas à vous. Mais non, ici, il vaut être à manger là-bas. Ah, ouais. Les gens calculent. Il faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Je ne vous encourage pas de ne pas donner de la nourriture. Mais il faut savoir dire non aux gens. Je ne peux pas. Je suis en incapacité. Je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas d'argent pour l'instant. L'argent était prévu pour A, B, C. Malheureusement, je ne peux pas. Sans avoir honte, sans vous sentir mal. Il faut savoir dire non aux gens pour se faire respecter. En réalité, c'est quoi ? Quand vous dites oui, oui tout le temps, les gens ne savent pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Oui, 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 on ne sait jamais comment s'arrêter. Question numéro un, la bonne compagnie est meilleure que la solitude. Mais la solitude est supérieure, de loin supérieure que la mauvaise compagnie. Choisissez la bonne compagnie seulement pour évoluer et progresser. Si ça ne vous apporte rien de positif, laissez ça. S'il n'y a pas de respect là-dedans, laissez ça. S'il n'y a pas de communication, laissez ça tomber. Numéro deux, ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Il y a certaines personnes qui saliront votre réputation. C'est dans une seule demande. Oh, lui, il venait ici pour faire ça. Lui, il venait demander ici, si on l'aidait. Évitez, évitez, évitez. Il y a quelques personnes, deux ou trois personnes auprès de qui vous pouvez partir recourir en cas de difficulté. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Ce n'est pas n'importe qui qu'on pose des questions de la vie. Numéro trois, il faut savoir dire non. Il y a des moments, il faut dire oui. Il faut être généreux, présent, gentil. Mais il y a des moments, il faut dire non. Je suis malheureusement en incapacité de vous aider. Prochainement peut-être. Sans nécessairement vous justifier. Encore une fois, faites ça pour commencer. Nous avons deux chaînes pour ceux qui ne savent pas. Il y a Zach Mouikassa où on parle de géopolitique, géostratégie. Et à cette chaîne, votre frère, on discute des sujets très intéressants de alpha, de mentalité, de comportement, d'études, des sujets d'argent, d'entrepreneuriat. Ne partez pas sans laisser un commentaire. Ça a toujours beaucoup de plaisir. J'ai envie de vous lire et d'apprendre de vous. Il ne s'agit pas ici de moi vers vous. C'est une communauté qui est le créant. Écrivez votre commentaire pour nous permettre à ce que nous puissions vous lire et aussi comprendre et apprendre de vous peut-être. God bless.